bonjour 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 aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo livresque où je vais vous présenter les livres qu'on a acquis et qu'on a partiellement lu ce mois ci dans notre famille que ce soit les enfants ou les adultes de la maison je vais commencer par un les beaux livres les gros et beaux livres qu'on s'est pris le premier que je me suis pris c'est un livre d'un illustrateur que j'adore je suis complètement fan de son travail depuis un certain nombre d'années ça fait longtemps que je le suis donc ce monsieur c'est benjamin lacon et cette année il a sorti deux livres et je me suis pris le premier le deuxième attendra un petit peu mais il viendra c'est sûr je les n'ai pas tous un mais parce que des fois il y en a avec lesquels je n'accroche pas il n'en a pas sorti que deux cette année il a sorti les à peine zèle qui est pas trop mon univers il a sorti des petits livres de lecture aussi pour de première lecture sur chat joc sur un petit chat mais voilà et donc ouais je vous disais c'est un garçon que je suis depuis un petit moment c'est un peu mon but professionnel voir voir d'illustrateur parce que son travail remarquable et donc voilà et donc on s'est pris bambi qui est sorti aux éditions alba michel le texte est écrit par félix salten et les illustrations sont donc de benjamin lacon je vais vous montrer quelques planches là mais je vais essayer de vous intégrer une petite vidéo où je vous les montrerai mieux c'est tragique ok super donc il n'y a pas que du crayonnet il y a aussi des peintures je vais essayer de vous en trouver une mais voilà je vous montrerai ça un peu mieux voilà alors pour vous dire à quel point on suit c'est que c'est un garçon qu'on est allé voir en exposition aussi deux fois on a fait une dans une petite galerie parisienne à l'époque où il sortait carmen je crois et voilà c'était super chouette de voir ces peintures originales en grand c'était magnifique et la deuxième expo qu'on a fait je crois qu'elle était avant c'était au musée de la médecine à 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Sous-titrage MFP. Après, l'univers de Benjamin Lacombe est un peu burtonien. Donc, on aime ou on n'aime pas. Moi, je n'aime pas quand c'est trop trop sombre. Mais à partir du moment où il va parler de fées, de sorcières, des animaux, typiquement, je trouve ça magique. Voilà pour M. Lacombe. Ensuite, le deuxième gros livre qu'on s'est pris, c'est une réadaptation de « Deux sacrées sorcières » de Roald Dahl. Je l'ai pris parce que cette année, la maîtresse de ma fille lui a lu en classe, en lecture collective, le roman de Roald Dahl. Et c'est un livre qu'on avait lu quand mon fils était petit, en lecture du soir. Et même s'il n'avait pas trop accroché à l'histoire, bon après, ils aiment toujours les deux, ce moment de lecture le soir. Parce que c'est un moment un peu privilégié. Et donc, on avait vraiment bien rigolé à imiter la grandissime sorcière. C'était vraiment un chouette moment. Et donc, ça ne doit pas dater de cette année, mais en fait, j'ai trouvé chez France Loisir. Mademoiselle Pénélope Bagieux, qui est aussi une nana que j'aime beaucoup, a sorti sa version de « Sacré sorcière ». Donc, le voici. Alors, là, forcément, j'ai l'édition de France Loisir. Donc, je ne connais pas la maison d'édition de Bavre. Voilà, c'est une grosse pavasse. Donc, ma fille a commencé à le regarder. Mais, moi, je ne me suis pas encore plongée dedans. J'ai l'impression que c'est un peu, c'est un peu réécrit quand même. Alors, voilà, le petit garçon est hyper modernisé. La mamie aussi. Ouais. Elle est qu'elle en la grandissime sorcière. Par rapport à l'illustration dans le folio, si je retrouve ça. C'est la grandissime sorcière dans le folio. Que là, elle fait quand même vachement plus peur que dans l'autre. Mais, voilà. Bon, ça combinait deux choses que j'adore. Roald Dahl et Pénélope. D'Agieux. Donc, je n'ai pas hésité trop longtemps. Ensuite, dans les choses que moi, j'ai lues toute seule. Parce que mes enfants ont déjà lu, lu, lu et relu. Et qui te disent, on s'ennuie, on est toujours la même chose. Moi, j'ai lu Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est aux éditions Vindouest. Voilà. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, je dirais, en plus de temps, qui va faire un stage dans une école de magie, en fait, avec un sorcier. qui prend quelques stagiaires et ils vont étudier les créatures magiques. Et c'était assez chouette. J'ai passé un bon moment, s'assit tout seul. Après, c'est moi, c'est personnel. Je ne suis pas toujours une fan des dessins et des traits. Peut-être que c'est un peu trop moderne pour moi, je ne sais pas. Peut-être que je suis trop vieille. Voilà. Mais bon, j'ai passé un bon moment. On a le tome 2. Alors, attendez, je ne me trompe pas. Non. Le tome 2. Et le tome 3. Voilà. Donc, mes enfants les ont déjà lus. Moi, il me reste les deux autres tomes à lire. J'essaye de me caler au moins une fois par semaine une petite lecture de BD ou de manga. Même si je vous avoue qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à lire, même mes romans, en fait. Ensuite, dans les lectures communes qu'on fait, parce que du coup, il y a des livres, soit que je lis en lecture commune avec ma fille, donc c'est le moment de lecture du soir. Elle va lire quelques pages et je vais lire à voix haute quelques pages. Donc, on se lit l'histoire. Des fois, elle avance toute seule dans le vendredi parce qu'elle doit trouver que ça ne va pas assez vite. On a lu ensemble, du coup, Hôtel Fortwood. Et ça, c'était génial. De Callie George. Donc là, pareil, c'est les éditions France Loisir. Donc ça, c'est l'automne. C'est le tome 1. C'est absolument adorable. C'est l'histoire de Mona, une petite souris, qui se retrouve un soir de tempête dans la forêt, poursuivie par les loups. Elle n'a plus de maison. Et elle trouve un refuge dans un hôtel qui est tenu par plein de petites bêtes. Et voilà, après, elle n'a pas d'argent, donc elle ne peut pas se payer une chambre. Mais il y a plein de choses qui sont organisées dans cet hôtel. Donc, elle va y travailler un petit peu. Je vous montre les... Les éditions. C'est génial. Et voilà, on est dans un monde à la Béatrice Potter. Clairement, on est dans les petits terriers. On découvre des petites bêtes. Regardez la cultive. Voilà. Donc, on l'a lu ensemble, celui-là. On a adoré. Toutes les deux. Et du coup, elle m'a dit, je veux la suite. Alors, il serait tombé bien que je devais faire mes achats françoisirs et que ça y était. Et que c'était l'hiver. Donc, on a pris le tome 2 qui est sur l'hiver. C'est super joli. Voilà. Mais celui-là, on ne l'a pas encore commencé. On ne l'a pas encore commencé parce que... Transition. On est en train de lire. Et ça, c'est une lecture commune à toute la famille. C'est-à-dire que... Nonnette et moi, on le lit ensemble en ce moment. Bien qu'elle ait vachement avancé sans moi. Moi, je l'avais déjà lu il y a un an ou deux. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, mon fils le lise. Et la deuxième adulte de la maison le lise aussi. Et donc, il s'agit de La Légende des Quatre. De Cassandra O'Donnell. Ouais, là aussi, j'ai encore une édition France Loinier. Et ce truc... Bon, j'avais déjà aimé à ma première lecture. Mais là, ma fille, elle est à fond dedans. C'est-à-dire que du coup, là, elle a bien, bien avancé sans moi. Alors ça, c'est le tome 2. Attendez. Oui, c'est le tome 2. Parce qu'en fait, le tome 1, pour vous dire, elle l'a embarqué à l'école aujourd'hui. En me disant, je veux le présenter à ma classe. Et je veux lire à l'école. Donc, bref. Du coup, elle est partie avec. Je ne peux pas vous le montrer. Mais il y a 4 tomes. Le quatrième tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'ai pris les 3 premiers chez France Loinier. Donc, c'est l'histoire de... Comment je vais vous expliquer ça ? De clan. D'humain, adolescent, métamorphes. Donc, il y a eu le clan des tigres, le clan des loups, le clan des serpents et le clan des aigles. Et ces 4 adolescents vont se lier pour éviter une guerre. Ils cohabitent avec les humains. Et voilà. Et je crois que je ne vais pas trop vous en dire plus. Ça me paraît déjà bien assez. Mais vraiment, foncez. C'est génial. C'est hyper accessible. Et c'est vraiment très prenant. Donc, on a le tome 2. Et je n'ai pas pris le tome 3. Mais parce qu'il est dans le fouillis de la chambre de Manonette. Mais c'est génial. Et les enfants ont lu sans tout seul. Sans moi. Moi, je ne les ai pas lus du tout. Un manga qui s'appelle Moshi & Company. Alors, c'est aux éditions. Je vous dis, c'est aux éditions. Nobi Nobi. Voilà. Et c'est écrit par Hiromu. Non. Hiromu. Shinozuka. Et alors, moi, je pensais... Parce que le Moshi, c'est un petit gâteau. C'est un petit gâteau japonais. Que sinon, on aime bien manger. Donc, je pensais que le truc là... Attendez, le truc là... C'était un gâteau. Mais pas du tout. Non. C'est un extraterrestre, je crois. Je crois qu'en fait, ça parle d'extraterrestre. Et... Bon. Ils ont adoré. Tous les deux. Voilà. Après, c'est très... Moi, c'est les mangas que j'aime bien. Pour mes enfants. Parce que c'est pas violent. Il n'y a pas des femmes avec des gros seins. Voilà. Ça va être facile, quoi. Comme Chi. Comme Plume. Ça, ça passe. Donc, on a le tome 2 qu'on a eu à Noël. Et je crois que le tome 3 est sorti en mois de janvier. Mais on ne l'a pas encore pris. Voilà. Et puis, pour la petite illustratrice que j'ai envie de mettre en avant. J'ai oublié des trucs. Je vais vous parler de... Le prince aux petits pois. Qui a un compte Instagram. Qui avait une boutique Etsy. En fait, il y a toujours en ce moment-là, tout de suite, la boutique Etsy. Mais elle est en train de la vider. Parce qu'elle va créer son propre site. Et donc, j'ai craqué. Comme elle est en mode vide boutique. Voilà. J'ai craqué pour pas mal de petites choses. Donc, elle a un hiver très doux. Très enfantin. Avec plein de petits animaux super chouettes. Et voilà. Et un peu comme dans l'hôtel Fort Foote. C'est un peu... On a l'impression d'habiter dans un terrier. Celle-ci, je l'adore. J'ai une totale identification. Les rissons, les gâteaux, les bouquins et le thé ou le café. Celle-ci aussi, je l'aime énormément. C'est plus des animaux. Mais une petite sorcière dans sa bibliothèque. Et j'ai pris aussi... Non, j'avais pas pris celle-là. J'avais pris les breuvages d'automne. Et elle m'a glissé dans l'enveloppe. Celle-ci. Sur les favoris d'hiver. Voilà. Et je trouve ça super mignon. Super joli. Je suis un peu en train de redécorer mon bureau. Pour me mettre dans une petite bulle quand je travaille. Et donc... C'est tombé pile poil. Et ben voilà. On a tout vu. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer sur la prochaine vidéo de vous faire une présentation de ce que j'ai sur ma boutique. Même si elle n'est pas tout à fait à jour. Parce que j'ai créé pas mal de nouvelles illustrations. Ces derniers temps. Donc je vais essayer de la mettre à jour avant de vous la présenter. Et sinon je vous retrouverai pour une vidéo de présentation d'un oracle pour enfants. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501